Bonjour, je voudrais à mon tour également remercier Michel Brunet et Yves Coppens pour cette invitation que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà été invitée une fois dans cette maison, c'est un plaisir d'y retourner et de vous parler un peu de cette population sur laquelle je travaille, les Néandertaliens, depuis fort longtemps. Nous avons entendu parler aujourd'hui et surtout hier et encore ce matin, beaucoup de fouilles. Alors, beaucoup de fouilles, beaucoup de recherches qui sont en cours, beaucoup de choses qui nous expliquent d'où nous venons. Et là, nous sommes dans une autre époque et surtout du point de vue historique, les Néandertaliens sont la première population fossile qui a été découverte et je dirais que l'histoire de la paléanthropologie se confond avec l'histoire des Néandertaliens. Alors, en principe, on fait remonter l'histoire des Néandertaliens à 1856, mais comme Thibault vient de le préciser, il y avait eu d'autres Néandertaliens, d'autres fossiles qui avaient été trouvés, en particulier le fossile de Gibraltar en 1948, un autre en Belgique, mais ces fossiles n'avaient pas été reconnus. Cependant, quand on dit qu'ils n'avaient pas été reconnus, ils ont été quand même suffisamment réputés comme étant étranges pour pouvoir être mis dans des musées et gardés puisqu'ils ne sont pas revenus jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce qu'au moment de la découverte de 1856 de Néandertaliens, je dirais tout simplement que la communauté scientifique, la communauté entière, était prête à accepter l'histoire qu'il y avait eu des hommes fossiles, des populations disparues avant celle de Sapiens, ou au moins une partie de cette population fossile. Ici, je vous ai mis une très belle représentation du fameux fossile de Néandertal que vous pouvez en ce moment admirer à Paris puisqu'il est exposé au Musée de l'Homme dans l'exposition Néandertal, simplement le crâne, mais c'est déjà pas mal. Et c'est une représentation que j'aime beaucoup parce que, si vous voyez bien, vous regardez bien, il y a des petits fragments ici, ce sont les eaux des pommettes. Il y a aussi ici une partie de la rotule et encore d'autres petits fragments qui ont été trouvés en 2005. C'est-à-dire qu'il y a eu une équipe allemande qui, un jour, a décidé de retrouver l'endroit où se trouvait la fameuse grotte de Feldhofer et de rechercher autour de cet endroit, dans les déblets qui avaient été mis de côté, s'ils pouvaient retrouver des fragments. Et c'est une fouille un peu étrange, qui n'est pas très orthodoxe, mais ça a porté au moins comme résultat de trouver ces fragments qui collent parfaitement avec ce fossile. Et en particulier, ce petit fragment, il y a la rotule, mais il y a aussi ici un petit fragment de fémur qui colle directement. Donc, on est certain que ça vient du même individu. Alors, ces fossiles ont été représentés de différentes façons. Bien sûr, au XIXe siècle, quand on les a trouvés, on a mis en évidence le côté un peu brutal, un peu comme dans les représentations que vous avez vues pendant des années dans les musées. C'était donc un être un peu inférieur. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir les représentations que nous avons aujourd'hui, qui sont bien différentes dans cet aspect. Ici, c'est en particulier le Néandertal. Ici, une reconstitution à partir de ses squelettes. Celui que vous pouvez admirer aujourd'hui si vous allez à côté de Dusendorf, dans la ville de Bettman, où il y a cette reconstitution du célèbre Néandertal. Et nous reparlerons un peu de ce changement de vision du Néandertalien, parce que je pense que ça illustre bien comment, à partir de la découverte du Néandertal jusqu'à aujourd'hui, nous avons évolué dans notre discipline. Alors, on a parlé beaucoup de fouilles aujourd'hui. Il y a énormément de travaux qui ont été faits, mais il y a également beaucoup de travaux qui ont été faits en laboratoire qui ont changé complètement notre idée que nous avons de l'évolution humaine et des Néandertaliens en particulier. Alors, en 2006, j'ai eu le grand plaisir de co-organiser le 150 nerfs du colloque de Néandertal, qui s'est déroulé à Bonn, où se situe le fameux fossile de Néandertal. Et ce qui m'a un peu surpris en préparant cette communication, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2006 ? Parce qu'en 2006, vraiment, au moment du colloque, on avait l'impression que finalement, tout ce qui était à savoir sur les Néandertaliens était connu. Et j'ai eu l'impression, à la fin du colloque, que, bon, on était presque à la fin de l'époque d'études sur les Néandertaliens, qu'il n'y aurait pas beaucoup de choses qui allaient ressortir. Et donc, dans ce colloque, il y avait les plus grands spécialistes, pas simplement en anatomie humaine et spécialistes des Néandertaliens, mais des personnes qui travaillent sur le paléo-environnement dans lequel ont vécu les Néandertaliens, des personnes qui travaillent sur l'industrie qui est associée aux Néandertaliens, des personnes qui travaillaient sur les faunes, sur le déplacement de territoire des Néandertaliens. Toutes les études dont vous avez entendu parler depuis un jour et demi, tous ces spécialistes, qui ont travaillé en particulier sur les Néandertaliens, étaient présents. Et on avait vraiment l'impression, les communications étaient tellement brillantes, on avait tellement de données, que finalement, ils ne risquaient presque plus rien à faire. Et en regardant de près, on se dit, je m'étais dit à l'époque, c'est vrai qu'on vient de très, très loin. Pour vous donner à quel point on vient de très, très loin, c'est qu'effectivement, au début de la découverte des Néandertaliens, les choses ont été très, très vite. C'est-à-dire, en 1856, on a eu la découverte des Néandertaliens, en 1868, la découverte de Cro-Magnon, donc un nobosapiens fossile. Ensuite, en 1891, la découverte du Pidechon-Tropes, dont ce matin, on vous a parlé dans les sites de Java. Et on avait l'impression, à la fin du XIXe siècle, que toute l'histoire de l'humanité était écrite. Et c'était une histoire un peu simple, comme vous pouvez l'avoir représentée sur ce schéma. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là, tel qu'on voyait les choses à la fin du XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle, les Néandertaliens étaient vus comme une sorte de chénon manquant. Il y avait une fameuse publication qui a été publiée en 1927 par un chercheur qui vivait aux États-Unis, mais qui était d'origine tchèque à l'époque, Ultrika, qui avait parlé d'une phase néandertalienne. Et si je vous parle de ça, c'est parce que c'est extrêmement important. Il y a eu une idée, au début du XXe siècle, et pendant très longtemps, que les Néandertaliens, c'était une sorte d'étape évolutive, qu'avant de devenir sapiens, il y avait une étape néandertalienne. Donc, dans ce cadre, les Néandertaliens étaient repartis sur tout l'Ancien Monde. Et c'est pour ça que, si on regarde la publication qui a été faite en 1956, à l'occasion du premier centenaire de la découverte néandertale, nous avons dans cette publication des fossiles qui sont européens, des fossiles qui sont asiatiques, des fossiles qui sont africains, de l'Afrique du Nord, parce qu'il y avait cette idée que les Néandertaliens avaient une répartition sur l'ensemble de l'Ancien Monde. Et dans ces topiques également, on avait une autre grande corollaire à cette phase néandertalienne, c'est que, naturellement, les Néandertaliens étaient plus anciens qu'Homo sapiens. mais Homo sapiens arrivait après et il était une sorte d'achèvement de ce qui était le meilleur dans l'évolution. Donc, les Néandertaliens étaient vus comme intermédiaires du point de vue chronologique entre des plus anciens, qui étaient Homo erectus et Homo sapiens. Ils étaient intermédiaires du point de vue anatomique. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, très souvent, on prenait les grands singes, le pithécanthrope, et puis, de l'autre côté, il y avait Homo sapiens. Parfois, dans la célèbre monographie de Marcelin Boulle, il n'a pas pris un échantillon d'Homo sapiens pour étudier la variabilité des Homo sapiens, mais il avait pris un ou deux crânes qui étaient dans son laboratoire. Et dans ce cadre-là, les Néandertaliens ont été vus également comme intermédiaires du point de vue cognitif, technique. Il est clair que l'industrie des Néandertaliens était moins, disons, accomplie que celle de sapiens, que les capacités cognitives de ce personnage étaient moindres par rapport à celles de sapiens. Et quand on réalise tout ça, c'est vrai qu'en 2006, au moment du 150 ans de Néandertal, on avait l'impression d'avoir dépassé tout ça et que donc, nous étions à la fin des études possibles des Néandertaliens. En effet, ça, c'est un chemin de 2004 qu'on a déjà vu plusieurs fois au cours de ce colloque de Wood. Et ce chemin nous montre à quel point l'histoire de tout ce qui peut être le genre Homo, mais aussi avant le genre Homo, les Australopithèques et les autres, est complexe. Et au fait, quand on parle des Néandertaliens, on parle de la dernière, d'une toute petite partie de cette histoire extrêmement complexe. Ça ne veut pas dire que forcément, les Néandertaliens ont rapport direct avec cela, mais vous voyez que du point de vue chronologique, on est vraiment dans une phase qui est très, très proche de nous. Et vous voyez déjà dans ce schéma à quel point sapiens est proche de nous. Alors, voilà où nous en étions à peu près en 2006. Or, nous voyons aujourd'hui... Je voudrais revenir en arrière. Si c'est possible, excusez-moi. Je suis très mal à droite. Or, déjà la première grande découverte, et ça, c'est vraiment tous les travaux qui ont eu lieu depuis de nombreuses années, pas simplement en Europe, mais également en Afrique et en Asie, on a pu préciser les caractères néandertaliens. Et nous savons aujourd'hui que les Néandertaliens sont une population européenne, une population qui est née en Europe. Ça, c'était vraiment le grand point, disons, de l'histoire des Néandertaliens pendant la deuxième partie du XXe siècle. Et on sait que c'est une population qui a comme origine l'Europe. Alors, nous allons voir bientôt qui sont les fossiles qui peuvent être à l'origine de cette population européenne. Et les Néandertaliens, donc, sont une population européenne. Et c'est seulement pendant une toute petite partie de leur vie, disons aussi, si je puis m'exprimer ainsi, qu'ils vont déborder du territoire européen pour arriver en Asie, surtout au Proche-Orient, un peu plus loin de l'Ouzbékistan, et ils vont arriver, comme le montrent les études de ces dernières années, également en Sibérie. Mais, à l'origine, c'est une population européenne. Alors, nous allons voir que le fait que c'est une population européenne a une grande importance sur l'évolution de cette population. Alors, quelle est l'origine de cette population ? Alors, c'est très intéressant parce que, bon, quand moi, je suis arrivée, par exemple, quand j'ai fait ma thèse, il y a très longtemps, d'ailleurs, M. Yves Coppin, c'était dans mon jury de thèse, eh bien, on s'interrogeait encore sur certains fossiles qui avaient été trouvés en Europe, comment les placer. Il y avait... On avait déjà abandonné depuis un peu de temps la théorie des présapiens, mais on pensait qu'il y avait des Nandertaliens d'Europe occidentale, des autres d'Europe plus centrale, voire des Homo erectus contemporains des Nandertaliens en Europe centrale. C'était une situation qui paraissait assez confuse, qu'en partie a été clarifiée et qui peut-être demanderait aujourd'hui d'être revue. Alors, aujourd'hui, on considère que l'origine des Nandertaliens, c'est une population que nous appelons Homo adelbergensis. Alors, l'Homo adelbergensis, c'est le type, c'est cette mandibule que nous voyons ici. C'est une mandibule qui a été trouvée il y a très, très longtemps, qui a été trouvée en 1907 en Allemagne, à côté de la ville de Heidelberg, dans un endroit qu'on appelle Moher. Et, en fait, ça donnait le nom Homo adelbergensis. Mais vous voyez, c'est une mandibule. Et ça, ça a des conséquences extrêmement importantes parce qu'on a que cette mandibule et pendant très, très longtemps, on ne savait pas très bien comment la placer. On savait qu'elle était très différente des mandibules néandertaliennes. Et puis, depuis, on a trouvé d'autres fossiles anciens en Europe. On en a trouvé, donc, en Afrique. Et on a pris l'habitude d'appeler des fossiles qui ont plus ou moins l'âge de Moher. C'est une mandibule qui a été trouvée d'une façon fortuite. Donc, l'âge a été donné a posteriori. On sait où elle a été trouvée. Il y a eu des études qui ont été faites pendant très, très longtemps. Et on a essayé de retrouver dans la stratigraphie d'où elle pouvait venir. Et, en fait, on s'est rendu compte, c'est une mandibule qu'on date, grosso modo, de 600 000 ans. C'est une équipe de Mannheim en Allemagne qui travaille très, très bien, qui a daté cette mandibule. Il y a eu des colloques, il y a eu plusieurs colloques pendant le XXe siècle sur Homo edelbergensis. Donc, on a une assez bonne idée de l'âge que peut avoir cette mandibule. Et on a pris l'habitude de dater tous les fossiles de la, à peu près, de 600 000 ans de Homo edelbergensis. C'est ainsi que, parfois, on y met le crâne de Petralona, qui est un crâne qui a été trouvé en Grèce, à l'intérieur d'une grotte, mais dont nous n'avons aucune indication de la position stratigraphique ni de l'âge. Comme je discutais avec M. Daubunis il y a encore quelques minutes qui connaît très, très bien ce fossile, l'âge qui, minimum, est 150-200 000 ans. C'est l'âge de la calcite qui recouvrait le crâne. C'est, au minimum, ce fossile à 200 000 ans, mais on pense qu'il en a beaucoup plus. Et on y met également des fossiles comme celui-là, ce tibia, qui était trouvé dans le sud de l'Angleterre, qui est le tilia de Boxgrove, qu'on met dans le même groupe, dans les Homo edelbergensis. Mais ce ne sont pas simplement des fossiles européens qu'on met dans ce groupe Homo edelbergensis. On met également des fossiles africains, comme ce fossile-là qu'on appelle Kaboué, le fossile qui autrefois s'appelait Brockenil. Et vous voyez qu'effectivement, quand on regarde, il y a une sorte de similarité entre ce fossile et celui de Prytralona. Et là aussi, c'est un fossile qui pourrait avoir, qui est dans cette tranche chronologique, donc on les associe ensemble. Et donc, de plus en plus, on fait apparaître l'origine des noms d'ertaliens comme venant de ce groupe de fossiles Homo edelbergensis, sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec cet étudiant qui aujourd'hui est chercheur au musée de l'homme, Aurélien Mounier. Et Aurélien Mounier a examiné énormément de fossiles de la tranche chronologique qui va entre 700 et 400 000 ans en Afrique et en Europe et a essayé de définir l'Homo edelbergensis. Vous comprenez que c'est très difficile parce que d'un côté, on a une mandibule qui est le type, de l'autre côté, on a des crânes. Donc, il est arrivé à une définition. Je ne vous cache pas que cette définition ne fait pas l'unanimité, mais c'est quand même aujourd'hui la meilleure définition que nous avons de Homo edelbergensis et elle permet de dire que c'est une espèce qui sans doute était africaine et européenne, peut-être également une espèce qui arrive en Asie. Est-ce que c'est l'espèce qui sera à l'origine de ce qu'on ne connaissait pas encore en 2006 au moment du 150e anniversaire de Néandertal, des fameux Denissoviens que nous connaissons simplement depuis 2010 ? On ne peut pas l'affirmer, mais aujourd'hui, il y a une sorte de consensus qu'il y a une sorte de pôle commun entre l'Afrique et l'Asie et l'Europe qui est Homo edelbergensis qui est à l'origine de la différenciation en Europe des Néandertaliens et en Afrique de ce que deviendra Homo sapiens. Alors, nous avons parlé un peu de ces Néandertaliens. Qui sont-ils ? Alors, il y a énormément de caractères pour définir les Néandertaliens. Alors, on pourrait faire plusieurs cours sur ça. Moi, je me limiterai à quelques caractères qui me paraissent très importants. Je vous ai mis ici un schéma que vous avez peut-être vu à plusieurs reprises qui est deux profils, un crâne de Sapiens et un crâne de Néandertalien. Simplement, vous voyez, si on veut être très très rapide puisque nous sommes en plus en moment de coupe du monde de football, eh bien, le crâne de Sapiens c'est une sorte de balle de football et celui de Néandertal c'est une balle de rugby. Voilà, grosso modo. C'est-à-dire que dans un cas nous avons un développement en hauteur du crâne chez Sapiens et chez Néandertal un développement plutôt en longueur. Alors, c'est très intéressant parce que le fait que le crâne ait cette forme, ça a des implications sur individuellement tous les os. Parce que, par exemple, quand on va prendre le parietal de Néandertal, on va avoir un parietal qui va être étiré d'une façon antéropostérieure. il y a le temporal également. Donc, vous voyez, il y a des conséquences mais aussi il y a des caractères qu'on retrouve sur ces os qu'on ne retrouve pas chez Sapiens qu'on retrouve systématiquement chez les Néandertaliens. Alors, bien sûr, un caractère important de différenciation entre les deux sur la mandibule, c'est le fait que tous les Sapiens que nous connaissons ont des mentons et aucun des fossiles avant Sapiens n'a de mentons osseux. Alors, un autre caractère extrêmement important, c'est la morphologie dans la face. Les Néandertaliens ont ce qu'un célèbre paléontologue avait appelé il y a très longtemps, Marcelin Boulle, qui était en France au muséum, une face au museau, c'est-à-dire qu'il y a un développement vraiment vers l'avant de l'ensemble de la face qu'on n'a pas chez les Sapiens. Si vous touchez votre face, vous avez en haut de la canine une sorte de fosse qui est vraiment typique de Sapiens. Alors, il y a énormément de caractères. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais il y en a également sur le squelette. D'une façon générale, on peut dire que les Néandertaliens sont petits et trapus. Alors, petits, pas trop petits puisque certains sont même beaucoup plus grands que moi, donc je suis quand même, je pense, Sapiens, mais c'est surtout la morphologie de ce squelette qui est complètement différente. C'est-à-dire que les Néandertaliens ont un développement qui est vraiment en largeur. C'est-à-dire que si vous regardez cette liste de caractères, on a une clavicule longue, un thorax large, on a des aliaques du bassin qui sont larges. Vous voyez, on a l'impression d'un individu qui est extrêmement charpenté et développé en largeur. Et ça, c'est vraiment un caractère extrêmement important chez les Néandertaliens qui d'ailleurs a sans doute des conséquences sur la marche et tout ça a été très, très bien étudié. Des conséquences également sur le métabolisme de ces Néandertaliens, sur la quantité de calories qu'ils avaient besoin pour fonctionner tous les jours. Vous voyez, il y a plein de choses. Par exemple, nous avons un collègue qui récemment a fait une publication sur le bassin des Néandertaliens et a émis une hypothèse qui pour l'instant est une hypothèse intéressante qui demanderait être démontrée. C'est que le large bassin des Néandertaliens associé à la cage thoracique qui est en forme de cloche, alors que chez Sapiens, la cage thoracique est parallèle, vous voyez, chez les Néandertaliens une forme de coche, c'était dû pour abriter un foie qui était vraiment énorme et des reins également très importants puisque l'idée, c'est que les Néandertaliens se déplaçaient beaucoup, avaient besoin de manger beaucoup, beaucoup de protéines et que donc, ils devaient avoir un métabolisme important. Donc, le foie travaillait beaucoup, les reins travaillaient beaucoup et tout ça était une sorte de protection pour les foies et les reins. Alors, c'est une hypothèse extrêmement intéressante mais qui demande à être étayée et peut-être elle le sera dans les années à venir. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Néandertaliens ont cet aspect ? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier ? Pourquoi ils ont cette tête ? Pourquoi ils ont ce corps ? Pourquoi ils sont-ils si différents ? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on regarde les Néandertaliens, ils évoluent sur une longue période après l'époque dont vous a parlé M. de L'Humelet-Totavelle qui peut être considéré un homo erectus ou un homo edelbergensis, nous avons la différenciation des Néandertaliens. Et on a grosso modo à partir de 200 000 ans des vrais Néandertaliens. Des Néandertaliens, si on prend un fragment d'os de 200 000 ans ou un fragment qui a 150 000 ans ou 50 000 ans, Néandertaliens, si on n'a pas d'autres données, on a du mal à dire c'est un os de 150 000 ans, c'est un os de 50 000 ans. C'est-à-dire, les caractères Néandertaliens sont présents d'une façon systématique dès 200 000 ans. Alors, l'hypothèse que très souvent on voit et on admet, c'est que les Néandertaliens se sont différenciés dans un climat particulier, donc un climat particulier qu'a connu l'Europe. Nous avons beaucoup parlé de climat au cours de ces deux jours et de l'influence que ce climat et les fluctuations climatiques ont pu avoir sur l'évolution des populations. Eh bien, en Europe, les Néandertaliens sont un très bon exemple. Il est clair que la partie nord de l'Europe, comme vous voyez, cette partie-là, était recouverte dans certaines périodes par des glaciers. Cette partie qui est en pointillé, c'est une partie qui était en grande partie gelée, donc qui était, disons, occupée simplement d'une façon intermittente pendant les mois d'été. Et vous voyez ici des traits en pointillé. Ce sont des traits importants. Ce sont deux grandes glacations qui montrent jusqu'à quel point les glaciers sont descendus. Donc, ça vous donne une idée de comment, dans des époques froides glaciaires, le territoire néandertanien s'est rétréci. Alors, ça, ça a des conséquences parce que vous pouvez imaginer que cette situation particulière de flutations climatiques a fait que les populations se sont rétrécies. Il y avait de moins en moins de monde et que donc, d'une façon aléatoire, tous les caractères qui étaient présents, par exemple, au stade Homo erectus, n'ont pas été conservés au fur et à mesure du temps et donc, d'une façon aléatoire, peut-être, d'autres caractères parce que c'est des caractères de différenciation à un climat froid se sont différenciés et on a cette population qui est très particulière parce que, justement, elle s'est différenciée pendant cette époque-là et une fois que les caractères ont été, disons, vous voyez ici, il y en a un, au moment de Tautabel, il fait très, très froid sur l'Europe, donc on peut imaginer que les populations n'avaient pas un effectif aussi important qu'elles l'avaient avant, donc certains caractères ont été fixés dans les populations qui étaient présentes et ensuite, elles ont persisté avec des époques glaciaires et interglaciaires et se sont devenus des caractères propres à ces néandertaliens. Et, naturellement, autre question que nous allons aborder bientôt, c'est les néandertaliens qui règnent sans partage sur cette Europe de, grosso modo, 300 000 ans jusqu'à 42 000 ans, vont disparaître et laisser la place à une autre population, c'est-à-dire à Homo sapiens. Alors, je vous ai parlé de ces caractères néandertaliens, on a essayé de les expliquer, moi, je pense que l'explication doit être plurielle, il y a d'un côté une réduction des populations européennes qui fait que certains caractères ont été fixés d'une façon aléatoire, mais il y a aussi des caractères qui sont indubitablement des caractères qui sont nés, justement, par le froid et qui sont des caractères d'adaptation au froid. Ici, c'est une étude assez ancienne mais qui est toujours valable, qui est une étude qui a été faite sur le fémur des nandertaliens. Alors, en comparaison avec des populations de sapiens qui vivent dans les endroits chauds, dans des populations de sapiens qui vivent dans les endroits tempérés, populations de sapiens qui vivent dans le froid, ici, vous voyez les nandertaliens, ils ont un indice crurale, c'est-à-dire la longueur du tibia par rapport à la longueur du fémur qui est proche des populations qui vivent dans le froid, par exemple, les populations du Grand Nord, les Inuits. Voilà un peu la représentation de ces néandertaliens avec des bras courts, des avant-bras courts par rapport aux bras et des jambes courtes par rapport à la cuisse. D'autres caractères ont été également considérés comme des caractères d'adaptation au froid. C'est cette grande largeur qu'on trouve notamment sur les têtes fémorales et également sur les têtes tumérales, mais ce sont des caractères qui sont un peu plus discutés. Nous en étions à peu près là de toutes ces études en 2006 et il y avait eu quand même avant 2006 déjà des études faites sur la génétique des néandertaliens. Et en particulier, il y a eu des études qui ont été faites, les premières qui ont été faites de génétique ont été faites sur de l'ADN qu'on appelle mitochondrial. Rapidement, nous avons deux types d'ADN dans nos cellules. Un qui se trouve dans le noyau de nos cellules qu'on appelle l'ADN nucléaire et l'autre dans les petits organites que nous avons dans nos cellules qui sont les mitochondries qui sont extrêmement nombreuses. Donc, c'est beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus facile de les étudier. Et en 2006, la chose importante qui découlait des premières études qui avaient été faites, c'est qu'on avait pu étudier des néandertaliens et on avait vu que ces lignées mitochondriales n'existaient pas chez les sapiens aujourd'hui et on partait du principe donc que les néandertaliens s'étaient éteints, avaient été complètement remplacés par sapiens. Alors, il y a quelque chose que je voudrais vous faire voir. Ici, c'est un fragment du Mérus de Néandertal, le fameux Néandertal que je vous ai fait voir tout à l'heure. et vous voyez que pour obtenir dans une première publication en 1997 379 bases, on a prélevé à peu près un gramme d'os. C'est-à-dire, on a prélevé tous ces os mais on a dû avoir 0,8 grammes de collagène pour pouvoir avoir seulement ces 379 bases. Ça vous donne l'idée de comment les techniques n'étaient pas sophistiquées puisque depuis, vous savez sans doute, on a fait d'autres études et nous ne travaillons pas simplement, les généticiens travaillent pas simplement sur l'ADN mitochondrial qui nous donne l'histoire des lignées maternelles mais également sur l'ADN nucléaire qui nous raconte l'histoire des lignées maternelles et paternelles. Alors, voilà un schéma de ces particularités de l'ADN des Néandertaliens. Il y avait des substitutions qui étaient bien claires qu'on retrouvait systématiquement chaque fois qu'on étudiait un fossile et on ne retrouvait pas ça dans l'ADN mitochondrial humain et on avait donc décidé que les Néandertaliens s'étaient éteints sans donner de descendance. Alors, c'est pour ça que vous aviez à l'époque, en 2006, c'est un schéma que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les schémas qui résument les choses et qui rendent les choses très très simples. voilà ce qu'on pensait, c'est que les Néandertaliens étaient éteints, envahis par ces populations de sapiens venant du Proche-Orient et il y avait un très beau schéma qu'avait fait un de nos collègues préhistoriens de Cambridge dans lequel il montrait l'avancée de ces homo sapiens à partir de l'industrie orignacienne. Alors, pour expliquer un peu parce qu'il y avait quand même des choses qui ne collaient pas 100%, puisqu'il y avait des industries qui n'étaient pas orignaciennes au moment où il y avait déjà presque des industries orignaciennes en Europe, il y avait d'autres industries qui ne rentraient pas dans le cadre et Francesco d'Erico va vous en parler dans quelques minutes, eh bien, on avait décidé à cette époque qu'il devait y avoir sous l'avancée des sapiens, eh bien, les pauvres néandertaliens se refugiaient dans le sud de l'Europe et c'est une idée qui, en 2006, a été vraiment très, très à la mode. Alors, c'est au cours du colloque de Néandertal en 2006 qu'on a annoncé justement le début d'un grand travail sur le séquençage du génome nucléaire des Néandertaliens et les choses à partir de 2006 ont été très, très vite. Il n'y a eu pas simplement de séquençage de parties du génome, mais il y a eu plusieurs génomes avec différentes techniques, des techniques qui sont de plus en plus perfectionnées, qui permettent d'avoir une très, très bonne fiabilité et on arrive aujourd'hui à étudier des gènes néandertaliens. On arrive également à faire un peu d'études populationnelles également. Alors, ce qui était très intéressant, très souvent, on demande, mais comment ça se fait qu'il y a eu cette accélération dans les études de l'ADN ? J'ai trouvé sur le web, en préparant cette communication, simplement le coût du séquençage du génome humain, comment il a diminué en quelques années de septembre 2001 à août 2013. Vous voyez que ça fait déjà cinq ans, donc les données ne sont pas à jour. Et vous voyez comment on est passé de sommes exorbitantes, 100 millions de dollars, à quelque chose qui est aujourd'hui de l'ordre de même pas 1 000 dollars, qui a permis quand même de pouvoir analyser avec des techniques beaucoup plus simples des génomes humains, donc nous connaissons beaucoup mieux la variabilité d'homo sapiens, mais également des génomes de néandertaliens. Alors, il y en a eu un apport considérable dans les études de l'ADN nucléaire des néandertaliens. Ça a pu confirmer des hypothèses que les paléanthropologues avaient émises, en particulier que les néandertaliens étaient adaptés au froid. Ensuite, il y a eu une très très longue, dès le début de la découverte de Néandertal ou quelques années après, discussion si les néandertaliens étaient capables de parler ou pas. Il y a eu une étude qui a été faite en 2007 qui a montré que les néandertaliens ont un gène que nous avons également sapiens, qui est la même variation de ce gène que chez sapiens. À la limite, on peut dire qu'à part les capacités anatomiques, les néandertaliens avaient même, du point de vue génétique, un gène que l'on retrouve chez sapiens et qui permet de parler. C'est une condition nécessaire. Est-ce qu'elle est suffisante ? Je ne peux pas vous répondre. Ensuite, ça a confirmé quand même quelque chose de très important, c'est que la taille de la population néandertalienne était faible. On a pu, par des études génétiques, montrer justement quelle est la taille de la population qu'on appelle effective. Ce n'est pas la taille globale de la population, mais la taille de la population, c'est-à-dire quand on prend la variation d'une population, si on veut avoir la totalité de cette variation, combien d'individus reproducteurs on devrait avoir pour avoir la totalité de la variation. Et ces études ont montré que la taille de la population a varié. Elle a varié d'ailleurs depuis un million d'années. Il y a eu vraiment un goulot de tranglement, puis ensuite, elle est repartie, la population. Mais pour les néandertaliens, la taille était très, très faible. Et puis, ce qui nous intéresse pour la deuxième partie de cet exposé, qu'il y a eu des hybridations entre néandertal et sapiens. Et enfin, comme je vous disais, autre découverte grâce à la paléogénétie, de la découverte d'un autre hominidé que nous, paléanthropologues, nous ne connaissions pas, qui a été une découverte du point de vue génétique, une population asiatique qu'on appelle les dénisoviens. Alors, je passerai rapidement sur... Voilà. Ça, c'est la première publication qui a été faite en 2010 sur le génome de néandertal. Alors, effectivement, ce génome de néandertal qui a été publié en 2010 est une sorte de chimère parce que c'est un génome qui a été fait à partir de trois néandertaliens différents et on avait reconstitué à peu près 70% du génome, mais c'est déjà pas mal, de néandertal. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès cette première étude, aujourd'hui, il y en a plusieurs et qui sont en plus beaucoup plus fines que cette première étude, a montré qu'il y avait dû y avoir contact entre les néandertaliens et les sapiens. Et à partir de calculs génétiques, dans cette première publication, les paléogénéticiens avaient envisagé que ces contacts avaient pu avoir lieu il y a environ 100 000 ans. nous reviendrons sur cette date. Alors, 100 000 ans, qu'est-ce que nous savons exactement de Homo sapiens ? Alors, je dirais qu'il y a encore quelques années, tout était un peu clair. On avait l'impression que l'origine d'Homo sapiens était en Afrique de l'Est. Nous connaissions deux fossiles dont on nous a parlé hier, Homo 1 et Homo 2, des fossiles qui viennent donc de l'Homo et ces deux fossiles, bien qu'incomplet, montrent clairement des caractères de sapiens. Ils ont été datés de 200 000 ans. Donc, l'impression qu'on avait jusqu'à il y a quelques années, c'est qu'il y a environ 200 000 ans, il y a des Homo sapiens en Afrique et qui sont sortis de l'Afrique et ils ont colonisé la totalité de la planète avec des temps plus ou moins longs selon qu'ils vont vers l'Asie ou qui passent aux Amériques. Ce qui est important dans ce schéma qui est déjà un peu ancien, c'est deux choses. D'une part, je me permets de vous faire voir que la dispersion de sapiens dans cette carte, on a l'impression que sapiens va d'abord vers l'Est et qu'il ne va pas du tout vers l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours intrigué beaucoup parce que les dates de l'arrivée de sapiens en Europe sont des dates relativement tardives par rapport à ce qu'on nous donnait comme sortie d'Homo sapiens d'Afrique. Et ce point reste encore d'actualité. Alors, quel est le chemin vraiment de sortie de sapiens ? Alors, excusez-moi, j'ai dit à plusieurs reprises sortie de sapiens, mais ce n'est pas vraiment très exact ce que je dis. Je devrais dire expansion de sapiens parce que quand on parle de sortie d'Afrique, on a l'impression d'un mouvement volontaire. C'est que d'une façon, on prend une décision d'aller quelque part. En réalité, les choses se sont passées peut-être d'une façon beaucoup plus simple. C'est qu'entre le Proche-Orient et de l'autre partie, qui est donc en Asie et l'Afrique, c'était une sorte de continuum géographique et climatique et que donc les sapiens n'ont fait que suivre les troupeaux sans avoir conscience qu'ils avaient été dans un autre continent. Alors, ce qui se passe, c'est que, je vous dis ce schéma, on avait l'impression que le premier endroit où étaient arrivés ces homo sapiens, c'est le Proche-Orient et en particulier le Levant. Pourquoi le Levant ? parce que le Levant, nous connaissons depuis les années 1980 des fossiles qui avaient d'ailleurs, certains avaient été trouvés il y a très longtemps, voire dans les années 30 du XXe siècle, qui sont des sapiens. Et donc, on avait l'impression avec homo 1 et homo 2 que c'était une expansion de cette vague de l'Afrique de l'Est vers le Proche-Orient. Et puis, il y a déjà quelques années, en 2013-2014, il y a eu les premières publications, pas de fossiles, mais d'industries lithiques qui ont été trouvées dans la péninsule arabique qui sont des industries lithiques très anciennes de 115 voire 130 000 ans. Donc, on a eu l'impression à ce moment-là que peut-être les choses étaient un peu plus compliquées et notamment que si homo sapiens s'est arrivé au Levant, eh bien, ce n'était pas simplement le seul chemin, le Levant et ensuite... J'ai presque fini, Éric. Le Levant et ensuite la Turquie et puis après la dispersion dans le monde, mais qu'il y avait pu y avoir une autre voie qui était le Levant et également la péninsule arabique. Ensuite, il y a eu d'autres travaux dont vous avez entendu parler, en particulier en 2016, la publication en juin 2016 de ce fossile qui est le fossile de Djébili-Roud. C'est une reprise d'études par notre collègue Jean-Jacques Hublin qui a repris avec des méthodes plus modernes dont on vient de vous parler d'études sur les fossiles qui donc a étudié et donc à confirmer la diagnose que ce fossile n'est pas Djébili-Roud un néandertalien comme on l'avait cru il y a très longtemps mais plutôt un homo sapiens et surtout ce qui est associé à ce fossile ce sont des nouvelles dates du site de Djébili-Roud et ces dates ont donné un âge très ancien pour ces homo sapiens archaïques qui est d'environ 300 000 ans. Et encore une autre étude encore plus récente qui date donc de février 2018 c'est l'étude d'un maxillaire qui a été trouvé au Proche-Orient en Israël à Missilia et les chercheurs qui ont étudié ce maxillaire et on a une datation qui est très très bonne qui est environ 180 000 ans 180 000 ans 190 000 ans et bien ont attribué ce maxillaire à un homo sapiens archaïque. Donc vous voyez que ce schéma que je vous ai présenté ici se complexifie. Nous avions sans doute des homo sapiens pas simplement en Afrique de l'Est mais aussi en Afrique du Nord et sans doute dans d'autres endroits qu'il faudra chercher encore plus anciens. Peut-être que tout ça s'est en plus mélangé à l'intérieur de l'Afrique avant cette expansion hors d'Afrique nous avons les premières traces d'homo sapiens hors d'Afrique des traces vraiment d'os à 180 190 000 ans en Israël nous avons des traces d'industrie lithique encore à environ 130 000 ans et nous avons une expansion dans le reste de l'Asie qui est relativement rapide. Mais dans tout ça vous voyez qu'en Europe les sapiens arriveront très tard. Alors combien d'hybridations y a-t-il eu d'homo sapiens ? Est-ce que une hybridation néandertal sapiens ? Alors je terminerai avec ce schéma pour ma part j'en définirai trois une première alors je me base simplement sur la génétique une première celle qui a été définie par les généticiens à environ 100 000 ans une seconde que nous connaissons également très très bien par la paléogénétique par l'étude d'un fémur qui datait de 45 000 ans qui a été trouvé plus ou moins dans cette zone numéro 2 en Sibérie qui est un fémur qu'on appelle Oushkim et qui lui a été daté on a daté également c'est un sapiens qui a des gènes néandertaliens et ce fémur montre des traces d'hybridation des nandertaliens et les paléogénéticiens nous disent que cette hybridation serait avenue environ 13 000 ans avant la date de ce fossile qui est de 45 000 ans donc aux alentours de 54 57 000 ans troisième hybridation après plus tardive c'est quand les sapiens arrivent sur le territoire européen aux environs de 42 43 000 ans et là aussi nous avons des traces sur les fossiles mais qui ont été très discutées mais qui sont confirmées par la paléanthropologie notamment par un fossile qui s'appelle Oase qui est un fossile qui vient de Bulgarie et qui lui montre un pourcentage extrêmement important de gènes néandertaliens de l'ordre de 6% or quand on voit que dans les populations européennes le pourcentage de gènes néandertaliens aujourd'hui est entre 1 et 3% vous voyez qu'il y avait un métissage beaucoup plus important à l'époque de ce fossile d'Oase de 42 000 ans chose qui a été confirmée par une étude récente qui a analysé des homo sapiens du néolithique du mésolithique et des homo sapiens récents et on se rend compte qu'à partir de 36 000 ans le pourcentage de gènes néandertaliens diminue ce qui fait dire aux auteurs qu'il y a eu d'autres arrivées d'homo sapiens d'autres régions mais ça nous le savions par l'histoire que nous racontera sans doute Eric que je remercie pour sa patience et je terminerai avec ça merci beaucoup merci beaucoup